bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler des modules arkham aura donc moi j'en ai utilisé que deux le chips moi le power shields et le dcc net alors le premier le power shield est une carte fille pour un art wino 1 donc voilà quand on reçoit ceci dans le câble et on intègre dans un art wino 1 que l'on se procure dans un autre fournisseur alors surtout ne pas se tromper tac ici et j'insère ici pardon la carte fille voilà ce module est équipé d'un optocoupleur d'un pont redresseur qui alimente un condensateur et de régulateur ceci c'est les sorties pour soit les servomoteurs ou les signaux lumineux ici vous avez l'entrée de l'arduino on pourra intégrer le programme arkham aura et il ne faut pas connaître une seule ligne de code mais arkham aura a fait mieux que là vous voyez c'est un arduino classique donc il a intégré une carte fille où on a le dcc le 12 volts mais bon c'est pas super à intégrer dans un réseau modélisme donc il a créé ceci un dcc net donc une carte avec le arduino dans la puce ici le régulateur le pont de diode et ici l'optocoupleur là on entre le 12 volts ici le dcc là ça sera pour paramétrer via l'ordinateur et ici c'est les sorties soit ont du pont pour les servomoteurs voyez comme ici ou abornis à vis comme cet exemple et ça c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a refait le capot d'intégrer ça dans un train ferroviaire modélisme car les boîtiers sont les mêmes que djk comme 1 40 24 ou 1 40 18 ou pour changer de main un switch pilote ou un décodeur toucher cds djk djk